Quantique numéro 105 Il est le Dieu de mon salut Il est le Dieu de ma délivrance D'un amour, d'un espérance Alléluia, Alléluia Il est le Dieu de mon salut Il est le Dieu de ma délivrance D'un amour, d'un amour, d'un espérance Alléluia, Alléluia Amen On continue avec le quantité, mais bon, 100 minutes 3, 2, 1 Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux Je vais y boireux Cet amour me remplit Et sa victoire m'anime de l'esprit Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux Le fleuve d'un amour merveilleux Le fleuve d'un amour merveilleux Et sa victoire m'anime de l'esprit Amen Dieu fait tout Dieu fait tout Il fait tout pour toi Te sauver Te sauver, te guérir de l'esprit Te remplir, te remplir Dieu fait tout Dieu fait tout Il fait tout pour toi Si tu crois, tu verras Que Jésus ne change pas Viens à lui, viens aujourd'hui Il te bénira Dieu fait tout N'importe où N'importe où N'importe où Pour chacun Parmi nous Dieu fait tout Il fait tout Pour toi Te sauver, te guérir De l'esprit, te remplir Dieu fait tout Il fait tout pour toi Si tu crois, tu verras Que Jésus ne change pas Viens à lui, viens aujourd'hui Il te bénira Amen Amen Cet après-midi J'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous J'aimerais la prendre dans l'Évangile de Luc Chapitre 1 Nous vivons là Les 25 premiers versets Non pardon Versets 5 à 25 Je vais demander à Sidi De remettre la parole du Seigneur entre ses âmes Et J'aimerais bien sur le Seigneur entre ses âmes Et J'aimerais bien sur le Seigneur entre ses âmes Duc 1 versets 5 à 25 Du temps d'Hérode, roi du Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abbia Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Elisabeth Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur Il n'avait point d'enfant parce qu'Elisabeth était stérile et j'étais l'un et l'autre avancé en l'ange Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum Toute la multitude du pays, du peuple parlant, était dehors en prière, à l'heure du parfum Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se stade lui, à droite de l'autel des parfums Zacharie fut trouvé en le voyant et la friure s'empara de lui Mais l'ange lui dit, ne crains-toi, Zacharie, car ta prière a été exaucée Ta femme Elisabeth emportera un fils et tu lui donneras le nom de Jean Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse Et plusieurs se réjouiront de sa naissance Car il sera grand devant le Seigneur Il ne boira ni pain ni cœur en y vent Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur Leur Dieu Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Esprit Pour ramener les cœurs de Père vers les enfants Les rebelles à la sagesse des justes Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé Zacharie dit à l'Anne A quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis Dieu et ma femme est avancée en âge L'ange lui répondit Je suis l'œuvre réelle Je me tiens devant Dieu J'ai été envoyée pour te parler Pour t'annoncer cette bonne nouvelle Et voici tu seras muée Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses Arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles Qui s'accompliront en leur temps Cependant le peuple attendait Zacharie S'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple Quand il sortit il ne put leur parler Et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple Il leur faisait des signes et il resta muée Lorsque ces jours de service pouvaient couler Il s'en alla chez lui Quelque temps après Elisabeth, sa femme de 20 ans Elle se cacha pendant cinq mois, dix ans C'est la grâce que le Seigneur m'a faite Quand il a jeté les yeux sur moi Pour outil mon long corps pour parmi les hommes Amen Ce texte nous parle De la préparation De la venue du Christ Quand on regarde le prophète Malachie Chapitre 3, le verset 5 Voici j'enverrai Elie, le prophète Avant que le jour de l'éternel arrive Si nous regardons maintenant Matthieu 17, verset 11 L'esprit dit ce qu'il est dit Il doit venir premièrement Et Jésus dira En vérité, Elie est déjà venu Mais il ne l'en parle pas Alors l'édicisme a compris Qu'il parlait de Jean Qu'on a appris plus tard le baptiste La naissance de Jean n'est pas ordinaire Parce que d'abord Il naît au milieu de familles de sacrificateurs Elisabeth elle-même est une des filles d'âme Et puis Ce qu'on nous dit c'est que Du temps du roi Hérode Roi de Judée Il y avait un sacrificateur Ce sacrificateur s'appelait Zacharie Il était de la classe d'Avia Et sa femme était entre les filles d'âme Elle s'appelait Elisabeth C'est important Important pourquoi ? Dans combien de passages de la Bible Voyez-vous la présentation d'une œuvre En commençant par citer Le nom du mari et le nom de la femme ensuite C'est très rare Quand je pense à cela Je dis Seigneur Ce qui est arrivé A cette femme et à cet homme C'est quelque chose D'assez extraordinaire D'assez extraordinaire dans la mesure où Nous avons d'un côté Les décisions des hommes Je pourrais parler de l'âge Et puis Nous avons de l'autre côté La volonté de Dieu Dieu qui dirige parfois Les désirs Qui dirige parfois La direction que doit prendre Une chose ou une autre Regardez ce qu'il nous a dit Tous deux étaient justes devant Dieu Ils observaient d'une manière Irréprochable Tous les commandements Et toutes les ordonnances Du Seigneur Je veux dire autrement Zacharie et Elisabeth Était des fervents serviteurs Et servantes du Seigneur Et Ils ne voulaient pas déplaire à Dieu Pourtant Ils auraient pu avoir des raisons De se plaindre Rappelez-vous qu'en Israël Quand Une femme n'a pas d'enfant Marquait pas seulement en Israël Pas seulement à cette époque-là Mais ça se voit aussi Chez les roms par exemple Chez les gens du voyage On sait dire que Plus il y a d'enfants Et plus c'est la bénédiction de Dieu Et s'il n'y en a pas Eh bien Comment ça se pose des questions À savoir Tiens Elle n'est pas bénie Tiens Alors Pour cette femme C'est de l'opprobre Mais l'opprobre Qui prendra jamais fin Pourquoi Parce que Son mari est vieux Maintenant Sa femme est vieille Toutes les femmes Et les hommes d'ailleurs Sont que Le temps pour elles D'avoir des enfants Est révolu Et donc Ils vont probablement Ou devraient probablement Mourir Sans avoir d'enfant Oh Regardez ce que Je me dis la vie Ils n'avaient point d'enfant Ben forcément Et dans leur esprit C'était trop tard À moins Peut-être que D'en adopter un Parce qu'aujourd'hui Ça se fait l'adoption Sinon Pas possible Pour eux L'avoir des enfants Pourquoi ? Parce qu'Elisabeth Était stérile Elle était stérile C'est-à-dire que Elle était Incapable Dans son Naître intérieur De fabriquer A bébé La stérilité C'est quand Il n'y a pas de vie Possible Et donc Son mari Il pouvait faire Tout ce qu'il voulait Rien n'était fertilisé Voilà Où ils en sont Elisabeth Était stérile Et ils étaient vieux Imaginez le nombre De couples Dans le monde Aujourd'hui Qui sont âgés Qui Dont le temps D'avoir des enfants A dépasser Et qui n'en ont jamais eu Ça veut dire Qui n'en auront plus jamais Ça veut dire aussi Qu'il n'y aura pas De descendance Remarquez dans leur cas Il y a eu Puisqu'il y a eu Jean-Baptiste Et pourtant Jean-Baptiste Il va se faire Décapiter Donc Jean-Baptiste Est la dernière génération Et ses parents Était la dernière génération Pendant qu'il s'acquittait De ses fonctions Devant Dieu Selon le tour De sa classe Il fut appelé Par le sort Le sort Est tombé sur lui C'était le tour De sa classe Il y avait Diverses classes Mais dans chaque classe Il y avait Plusieurs individus Donc quand c'était Le tour de la classe Il fallait donc Quelque part Faire tomber le sort Sur quelqu'un Dans certains cas Je vais dire On tire à la courte paille Dans d'autres On fait le petit biais Et celui qui a le biais C'est toi Ben voilà Dans le cadre de Dieu On avait Une autre partie Il y avait Ce que l'on appelait L'urine Et le purine C'est deux choses Qui ont disparu On pense Qu'il s'agissait De pierre C'est ainsi Que le prophète Quand il a fait venir Tous les fils De Comment Tous les frères De David Il a dit C'est pas celui là C'est pas celui là Et puis l'urine Et le purine Ils lui ont montré Que c'était David De même C'était une façon Pour eux De tirer le sort Ce n'était pas vraiment Tirer le sort Ou au sort C'était plutôt Consulter Dieu Au travers De ces pierres Et de voir Ce que Dieu dirait Et le sort Est tombé sur lui Où nous pourrions dire Que Dieu avait Un plan précis À ce moment précis Où Je vais dire Le roi Était là Et où La date Était venue C'était le moment De faire venir Celui Que l'on appellerait Jean-Baptiste Ou que l'on a Appelé Élie Pendant qu'il s'acquittait De ses fonctions Devant Dieu Selon Le tour De sa classe Il s'est appelé Par le sort D'après la règle Car il y a une règle D'après la règle Du sacerdos A entrer dans le temple Du Seigneur Pour offrir Le parfum Alors on entrait Dans le temple On offrait Le parfum Et Dès que le parfum Était offert Normalement On sortait Du temple Et vous direz Pourquoi Parce qu'on ne pouvait pas En brûler Pour le sentir On le brûlait Pour le faire Sentir Mais pas pour soi D'ailleurs Quand on parle Du parfum On nous dit Qu'on n'en fera pas Dans les maisons Le même parfum On nous dit Que On ne le fera pas Pour le sentir Ça veut dire Qu'il fallait trouver Quelqu'un de confiance Qui allait brûler Ce parfum Mais qui n'allait pas Le sentir Ça veut dire Que Cela durait Tout au plus Deux ou trois minutes Maximum Et ensuite Il sortait Du temple Or pendant Qu'il s'acquittait De ses fonctions De mon Dieu Selon le tour De sa classe Il s'est appelé Par le sort D'après la règle De sa saison S'entrer dans le temple Du Seigneur Pour offrir le parfum Toute la multitude Du peuple Était dehors En prière À l'heure du parfum Le parfum C'était Aussi On pourrait dire Presque Une Grande fête Être religieuse Dans le cadre Si Dieu Si Dieu n'approuvait pas Le parfum Ça pouvait se terminer Très mal Quand on ouvrait Le parfum Il fallait D'abord Prendre la torche Et le parfum Devait être pris Sur l'hôtel De Dieu C'est à dire Qu'il devait être pris Sur l'hôtel Des holocaustes On ne pouvait pas Allumer du feu Bêtement comme ça Et puis venir Allumer la torche Et ensuite Aller mettre le feu Au parfum Le feu Devait être pris Sur l'hôtel La preuve C'est que Les fils de la ronde Avent et à vue Avent pris un feu Étranger Ils l'avaient Apporté Pour brûler Du parfum Dessus Et Dieu S'est fâché Et il les a Consumés De l'élu On savait Que c'était Une chose Au sérieux On savait Que Dieu Tenait à ce parfum On savait Qu'il y avait Des règles Et les règles Devaient être Suivies à la lettre Alors Toute l'amnitude Du peuple Était dehors En prière A l'heure du parfum Alors Un ange du Seigneur Apparu à Zacharie Et se tint Debout A droite De l'hôtel Des parfums Rendez-vous compte Je pense que Pendant un moment Il a dû avoir De la frayeur Il a dû se demander Est-ce que je vais être Consumé Est-ce que j'ai fait Quelque chose Qu'il ne fallait pas Est-ce que j'ai raté Quelque chose Quelle part Alors Si c'était un moulin Si on peut parler Comme cela Dans le temple C'est pourquoi Il y avait Des règles précises Et on ne montrait pas Quand on voulait Alors Zacharie fut troublé En le voyant Et la frayeur S'en parlant de lui Mais l'ange lui dit Ne crains Ne crains Toi Zacharie Car ta prière A été exaucée J'aimerais que Vous réfléchissiez Un instant Avoir un enfant C'est une bénédiction Surtout Dans le peuple de Dieu Sa femme n'a pas pu Avoir d'enfant C'est une oppure Alors Sa frayeur C'était quoi Et elle l'a déduquant C'est ça aussi Le problème Parce que Il a prié Il a prié Il a prié Et puis ajoute Sa femme lui a dit Écoute Elle s'est foutue Elle ne serait plus Avoir d'enfant Sa frayeur S'arrête là Terminé Nous finirons Nos vieux jours Ensemble Et puis L'ange arrive Combien d'années plus tard Je ne sais pas La Bible ne le dit pas Mais ils sont vieux Et avancés en âge Donc ça fait plusieurs années Après on prier Pour avoir un enfant Parce que de toute façon Elle est stérile Et en plus Elle était stérile Maintenant Elle n'a plus l'âge Mais l'ange lui dit Ne crains moins Zacharie Car ta prière A été exaucée C'est souvent comme ça Que ça se passe avec Dieu On prie Dieu Pour une chose Et parfois La chose n'arrive pas Parfois On ne voit pas la chose Pourquoi ? Souvent c'est parce que Nous avons des crochets On a des crochets Et on se tient à ces crochets Comment expliquer la chose Alors Nous prions Nous prions Mais nous ne voyons pas La chose arriver Jusqu'à ce qu'enfin Nous lâchions les crochets Que nous ne faisions pas Unitope du désir De notre prière Parce que tant C'est comme ça Jusqu'à le fera Tout ce qu'il veut Pour nous empêcher Mais à partir du moment Où ces crochets Où ces attaches Sont lâchées Et que nous pouvons dire Oh Seigneur Après tout Que à notre De toute façon C'est toi qui es le maître Alors que ta volonté soit faite Et souvent C'est alors Qu'on voit que Les choses s'accomplissent Au moment même Où on n'y croit plus Au moment même Où on se dit Dieu a quelque chose Contre moi C'est pas possible Qu'est-ce qu'on a fait de mal Je ne peux pas avoir d'enfant Et lui Il n'est pas de descendance Mon nom va s'éteindre Depuis un moment Il a Enlevé ses crochets C'est une toile Parce que finalement Ce désir d'avoir un enfant Finissait par prendre Toute la place Il n'y avait plus de place Pour Dieu Vous savez Parfois Il y a des choses Que l'on désire tellement Qu'on finit par les désirer Puisque Dieu Alors Dieu ne répond pas Et Dieu attend Le moment Où nous sommes prêts A recevoir Ça ne veut pas dire Qu'il n'a pas entendu Nos prières Il y a dans la Bible Des textes Où on dit Dès le premier jour Ta prière est montée Jusqu'à nous Et il y a eu Une guerre dans le ciel Ça ne veut pas dire Qu'il a été exaucé Tout de suite Et Voilà que L'ange lui dit Ta prière a été exaucée Et vous remarquez Qu'il ne demande pas Quelle prière Là je pense que Cette fois-ci Il sait bien De quelle prière on parle Mais cette fois-ci C'est lui qui ne croit plus Il s'est dit La chose n'est pas possible Il a oublié Que dans le livre D'Abraham Sa femme Ava presque 90 ans Quand elle a A compris Dix ans 90 ans Elle lui était Tout aussi vieux Elle aussi était stérile Jusqu'au moment Où Dieu m'est fixé Et le moment Était venu De lui annoncer On ne parle pas ici D'une Conception Miraculeuse La conception Miraculeuse C'est Jésus On parle d'une conception Normale Pourquoi ? Parce que Dieu Va la rendre fertile Même malgré Son âge avancé Ta femme Évisabelle T'enfontera un fils Et tu lui donneras Regardez bien ce qu'il dit Tu lui donneras Le nom de Jean Il sera pour toi Un sujet de joie Et ta négresse Plusieurs Se réjouiront De sa naissance Dieu est un peu d'ordre Élie devait venir Premièrement C'est le prophète Zacharie Qui l'avait annoncé Et puis Jésus nous dit Qu'Élie Il est venu Puisque Élie C'était en quelque sorte Jean-Baptiste D'accord Quand on va lui poser la question Es-tu le prophète ? Je ne suis pas le prophète Pourquoi ? Parce qu'il pensait Qu'il y avait le prophète Le Messie Et Élie Or Jésus Est prophète aussi Donc il n'est pas Le prophète des prophètes Bien qu'il soit prophète Puisqu'il a aussi L'esprit Et la puissance d'Élie Es-tu Élie ? Il va dire non Je ne suis pas Élie Je suis Jean Mais il était L'Élie Qui devait venir Pourquoi ? Parce que Il a relevé Le manteau Du ministère Lélie Et Il sera pour toi Un sujet de joie Et d'un l'Église Et plusieurs Se réjouiront De sa naissance Regardez ce qu'on nous dit Car il sera grand Devant le Seigneur C'est Jésus lui-même Qui a dit Parmi tous ceux Qui sont nés de femmes Il n'en est pas Parmi de plus grands Que Jean-Baptiste Or nous savons tous Que Jésus est plus grand Que Jean-Baptiste Donc Jésus n'est pas né de femmes Il était déjà À la conception Et Jésus Était dans un corps Qui a été construit Pour lui Mais il était Au commencement Avec Dieu Il était Dieu Ainsi donc Il n'est pas paru De plus grand homme Dans les cieux Né de femmes Que Jean-Baptiste Car il sera grand Devant le Seigneur Il ne boira Ni vin Ni du coeur Enivrante Mais regardez Ce qu'on nous dit Et il sera rempli De l'Esprit Saint Et le Saint de sa mère Wow Rempli du Saint d'Esprit Dès le Saint de sa mère Ça veut dire que Dans le ventre de sa mère Il était déjà rempli Pourquoi était-il rempli Du Saint d'Esprit Parce que Il a reçu L'Esprit Le ministère Des lits Eh oui Mais dites-moi alors Comment a-t-il fait Les pentecôtistes Diraient Comment a-t-il fait Pour être baptisé Du Saint d'Esprit On ne sait pas Qu'il a été baptisé Du Saint d'Esprit Acte 2 Ils furent tous Remplis du Saint d'Esprit Alors si c'est ça Le baptême du Saint d'Esprit Mais Ils l'ont été une fois pour toutes Il n'y a pas tant de six baptêmes Acte 4 Alors qu'ils prient La terre se met à trembler Et ils sont à nouveau Remplis du Saint d'Esprit Être rempli du Saint d'Esprit Ne signifie pas Être baptisé du Saint d'Esprit Recevoir un ministère Le mystère ne signifie pas Être baptisé du Saint d'Esprit Et oui Car il sera grand devant le Seigneur Il ne boira ni vin ni liqueur Enivrant Il sera rempli du Saint d'Esprit Que le Saint d'Esprit Il ramènera Plusieurs des fils d'Israël Au Seigneur leur Dieu Plus tard quand il sera grand Dieu l'enverra pour baptiser Et son message est simple Repentez-vous Changez de vie Car le royaume des yeux S'est approché Et quand on dit Le royaume des yeux S'est approché Dieu dit autrement Car Dieu le Fils A accepté de quitter son ciel de gloire Il est descendu Dans une chair Semblable à la nôtre Afin d'expier nos péchés Le royaume de Dieu S'est approché de nous J'ai entendu ces cris J'ai entendu ces fleurs Que nous font pousser Ces esprits méchants dans le monde Et je suis descendu Pour les délivrer Il marchera devant Dieu Avec l'esprit Et la puissance des lits Pour ramener le cœur des pères Vers les enfants Et les rebelles A la sagesse des justes Afin de préparer au Seigneur Un peuple Bien dispensé Il devait Voilà son travail Il devait préparer Le peuple Afin qu'il soit bien disposé Quand Jésus Viendrait Quand je pense à ça Je me dis Seigneur C'est comme si finalement Tout le monde ignore Et puis Quelqu'un arrive Quelqu'un d'important Il arrive et il dit Voilà vous savez Il va venir un très grand roi Dans notre village Préparez-vous A recevoir Ils s'approchent Venez Et au moment où le roi s'amène Le peuple est préparé Le peuple est disposé A recevoir Ainsi donc Il marchera devant Dieu Avec l'esprit La puissance des lignes Pour amener les cœurs Des pères vers les enfants Et les rebelles A la sagesse des justes Afin de préparer au Seigneur Un peuple bien disposé Zacharie Zacharie Pas pendant les années Pas pendant les années où il a voulu Mais au moment Où il s'y attend le moins Zacharie dit à l'ange A quoi reconnaîtrai-je cela Car je suis vieux Et ma femme Est avancée en âge A marquer sa trop vitesse Quand il parle de lui Il dit je suis vieux Et quand il parle de sa femme Il dit Elle est vieille Souvent il y a des hommes Qui méprisent leur femme Comme ça Elle est trop vieille Et Ici il dit Elle est avancée en âge L'ange lui répondit Je suis Gabriel Je me tiens devant Dieu Et j'ai été envoyé Pour te parler Et pour t'annoncer Cette bonne nouvelle Alors là quand il y parle maintenant Ce n'est pas Ce n'est plus Je vais dire Ne crains rien à vous On peut imaginer le ton Je suis Gabriel Je me tiens devant Dieu Et je suis venu pour t'annoncer Cette bonne nouvelle Et pour te parler Et moi je suis Attends tu vas te nu Gabriel est fâché Pourquoi est-il fâché ? Parce que je suis fâché Pourquoi est-il fâché ? Parce que On lui annonce que sa prière Est exaucée Mais il a un doute Comment une chose pareille est possible ? Je suis vieux Ma femme est avancée en âge Ce n'est plus possible Voici tu seras muet Et tu ne pourras parler Jusqu'au jour où ces choses arriveront Parce que tu n'as pas cru à mes paroles Qui s'accompliront à leur temps Remarque ce que l'angélique Tu seras muet Parce que tu n'as pas cru à mes paroles Combien de chrétiens sont muets aujourd'hui ? Parce qu'ils ne croient pas dans la parole de Dieu Parce qu'ils ne croient pas dans la puissance de Dieu Parce qu'ils ne croient pas que Jésus peut ressusciter des morts Qu'il peut guérir les malades Qu'il peut chasser les démons Ils ne croient pas Alors ils sont muets Ils se taisent Je ne le vois pas Quelle conviction ! Et l'ange le rend mieux L'ange de l'éternel camp autour de nous Pour nous en lâcher le danger Si nous n'avons aucune confiance en Dieu Comment Dieu pourrait se servir de nous pour parler ? Alors il ferme notre bouche Parce qu'il préfère parfois Que nous nous taisions Plutôt que de dire des bêtises Il va rester muet Jusqu'au jour où ces choses vont s'accomplir en leur temps Il ne lui donne pas de date Il ne lui donne pas d'heure Il lui dit Ces choses vont s'accomplir Quand le temps sera arrivé Remarquez ça veut dire que Dès avant la fondation du monde Dieu avait déjà préparé cela Il avait déjà préparé l'heure Il avait déjà préparé le jour Il savait que Zacharie ne croirait pas Et qu'il devait le rendre muet Il le savait Et pourquoi a-t-il permis alors ? Il l'a permis parce que C'était peut-être La seule Façon Pour que Dieu puisse Accomplir ces choses Par Zacharie Ça veut dire que peut-être Dans ses futures Il a essayé plusieurs choses Et qu'aucune n'a marché Et que finalement C'est là Il a marché Même s'il est resté muet Pendant quelques mois C'est tendant Le peuple attendait Zacharie C'est tendant de ce que je restais Si longtemps dans le temps Je vous ai dit Ça faisait pas longtemps Le temps préparé par un tour Or ici Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a préparé par un tour Et l'ange est apparu Donc il n'est pas sorti Il a parlé avec l'ange Et l'ange lui a parlé Le peuple commence A s'impatienter Le peuple se dit Il y a quelque chose De pas normal Ça dure pas si longtemps Que ça Pour préparer le parfum Quand il sortit Il ne put leur parler Ils comprirent Qu'il avait une vision Dans le temple Et il leur faisait Des signes Et il resta muet Quand il sortit Du temple La parole de l'ange Était déjà accomplie Et il ne pouvait plus parler Alors Il essayait De faire des signes Et ils ont compris Qu'il s'était passé Quelque chose Ils ont compris Qu'il avait souvent vu Quelque chose Il avait une vision Mais quoi ? Vous vous rendez compte ? Après avoir prié Pendant des années Après avoir cessé De prier Parce qu'on croyait Que la chose Finalement Était révolue C'était plus L'appel de prier Après recevoir La réponse maintenant Ta prière a été Exaucée Ne même pas pouvoir En parler Ne même pas pouvoir S'exclamer Ne pas pouvoir Crier au monde entier Dieu m'a béni Dieu a entendu Ma prière Non Bouge jamais Parce qu'il n'a pas cru Quand il fut sorti Il n'a vu leur parler Et il comprit Qu'il avait une vision Dans le temple Et il leur faisait des signes Et il resta bué Lorsque ces jours De celles risques Furent découlés Il s'en alla chez lui Quelques temps après Elisabeth sa femme De vingt ans Sainte Elle se cacha Pendant cinq mois Rendez-vous compte C'est un peu comme Une femme de 80 ans Qui d'un seul coup Se retrouve en sainte Alors d'un côté Elle a peut-être peur De le perdre D'un autre côté Elle se cache Parce qu'elle se dit Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi À mon âge Ils vont se moquer de moi Et oui Alors Elle se cacha En disant C'est la grâce Que le Seigneur m'a faite Quand il a jeté sur moi Les yeux Pour enlever Pour enlever mon propre Pour enlever mon propre Cette femme Je dois dire A dû être la plus heureuse Des femmes Enfin Ce qu'elle a espéré Pendant des années Les choses Pour lesquelles Elle pleurait Surtout quand elle voyait Que la voisine Ou le voisin Elle avait accouché Elle avait un bébé Elle voyait la tristesse De son mari Peut-être même Qu'elle l'a entendue Ou prier en cachette Pour avoir un enfant Et qu'elle aime Dans son point Elle pleurait En disant Je ne peux pas Je ne peux pas lui donner Ce qu'il a envie Et voilà Que Ce qu'elle considère Comme une opprobre A été emmenée Par Dieu Et je voudrais Vous dire Que Le royaume des cieux Il s'est approché Et que Le royaume des cieux Le royaume des cieux Le royaume des cieux Dieu a enlevé Dieu a enlevé Dieu a enlevé notre propre Dieu Par son fils Jésus Christ A enlevé Ce qui nous séparait De Dieu Il nous a fait Naître de nouveau Il nous a rendus Nous qui étions stériles Il nous a rendus Viables Il nous a rendus Et réconciliés Dans la vie éternelle Afin qu'un jour Nous aussi Nous puissions comprendre Une bonne fois pour toutes Que notre prière Elle a été exaucée Notre prière Elle a été exaucée Quelle était la prière Que je voudrais être heureux Nous cherchions Le bonheur La paix La joie Dans tout ce qui se passe Dans le monde On a cherché peut-être Dans l'argent Mais l'argent ne fait pas Le bonheur Certains m'habitent Ce qui nous contribuent Il y a beaucoup de familles Il y a de l'argent Il y a des meurtres Il y a de la revue Il y a de la jalousie Il n'y a rien de bon Maintenant Ah On a essayé Je vais dire Dans les plaisirs du monde Oui mais Les plaisirs du monde On a beaucoup d'amis Tant qu'on a de l'argent Et puis quand on en a plus Et bien On a plus d'amis C'est comme ce risque Qui me l'est brillante Et de la vie Il y en a qui nous cherchait Dans le sexe Oui mais Ça ne rapporte rien de bon Beaucoup en sont mort On appelle ça Une maladie sexuellement Transmissible Quand Jésus est venu Il était Dieu le fils Et s'il avait passé Nos péchés C'est parce que Seul Dieu Peut cultiver un homme Seul Dieu Peut remplir un coeur Et comme cet homme Ne doutons pas De ce que Dieu a fait Sinon nous ne pourrons jamais Je vais dire Rendre témoignage De ce que Dieu a fait pour nous Saisissons par la foi Saisissons par la foi Saisissons par la foi Saisissons par la foi Approchons-nous avec confiance Sachant qu'il est le libérateur Sachant qu'il est celui qui est Qui était et qui vient Et que nous attendons Sachant que Il est celui qui donne sa paix Et qui laisse sa paix Et qui ne donne pas comme le monde Sachant aussi que si nous avons la foi Nous serons alors agréables à Dieu Nous serons comme cet homme Cet homme qui obéisse A tous les commandements de Dieu Et nous pourrons alors Naître de nouveau Naître tout et d'esprit Nous pourrons alors être des élus Et non pas des afflés Parce que quand Dieu Il a des projets Ce sont des projets de paix Pas des malheurs Ce sont des projets de vie Et pourrais-je encore dire Sinon comme j'ai l'habitude de dire Que la balle est dans votre camp Amen Amen Nous allons prier Éternel notre Dieu Notre Père Nous te louons Nous te rendons grâce Bénice-toi Tu es grave à toi Ta parole est la vérité La vie Et toute parole est bonne Pour inscrire Pour corriger Toute parole est bonne Pour nos âmes Car toi Seigneur Tu es la parole Faites chère Tu vas habiter dans nos cœurs Dans nos esprits C'est toi Seigneur Qui grave Cette parole Dans le cœur de chère Comme tu l'as annoncé Autrefois C'est toi Seigneur Qui a envoyé ton service Et toi Pour préparer le chemin Et s'il préparait le chemin C'est parce que Tu allais arriver Parce que Dans quelques temps Tu allais toi aussi Seigneur Naître Comme n'importe quel autre En vivre Comme n'importe quel enfant Souffrir Comme n'importe quel enfant Mais tu allais mourir Comme le Dieu vivant Le sacrifice Agréé de Dieu Celui qui nous apporte La réconciliation De nos péchés Celui qui nous permet De devenir des enfants De Dieu Des fils Et des fils Du Dieu vivant Nous te remercions Père Céleste Pour l'amour Que tu as manifesté Dans chacune des œuvres Que tu as préparées Même si par quoi Nous n'en avons pas Toujours conscience Tu es celui qui nous aime De la véritable amour Tu es celui qui Nous prépare Pour que le moment venu Nous puissions partir A ta rencontre Alors que ta volonté Sois faite Et que toute la gloire Que nous vienne Gloire au Père Gloire au Père Gloire au Piste Et gloire au Saint-Esprit Amen Merci de te limiter À ta rencontre Si j'aime Et que nous mâciermos Qu'on s'arrête Donc tu as Décision Que tu as Décision Enfantale à ta rencontre C'est uneheure Pour que le Président Et que j'aime Pour que le Président Et que je suis Décision Que tu as Décision Que tu as Décision Que tu as Que tu as Décision 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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